Yes! Salut guys! Mon nom est JP et bienvenue dans Ferry Hot de Québec. Aujourd'hui dans le domaine des bonnes idées, j'ai décidé de changer le travel de mon bike. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est que la semaine passée, j'ai changé le travel de mon offering. J'ai passé de 150 à l'avant à 160 et j'adore ça en passant. Et pour cette semaine que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de prendre la Lyric et j'ai décidé de le mettre sur le Reckoning. Fait que j'ai baissé le travel de 170 à 160. Fait qu'on va essayer ça comme ça. Je vais voir un petit peu comment ça va filer. Ça va faire différent de rouler des gros bikes. Souvent on roule des gros Enduro, 170, mais moi je roule à 180 en avant sur beaucoup de bikes. Fait que tu sais, à un moment donné on perd de la force, on perd de la maniabilité. Ça fait qu'on va aller de l'autre bord totalement. On va rouler à 160, on est d'un trail ici à Saint-Raymond. Ça devrait être pas trop trop dur. Fait que le setup ça va être 160, 176 en arrière. Donc j'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte d'essayer ça. Fait que la première chose que je remarque en montée, j'ai plus de C2 Bengals. Le bike passe de 76 de C2 Bengals à 77. Puis même l'offset de la fourche, c'est pas bon. Sur ma ZEB, j'ai 44 de offset. Sur cette fourche-là, j'ai 51. Fait que l'offset, même un petit peu plus long qu'il devrait. Ça fait que c'est probablement plus que 77. Ça fait que meilleure position à monter. Juste dans les petites bosses, au début du réseau, je vois que le bike est un petit peu plus prime. Versus le 170. Même... Ah, ils ont enlevé les patates. Ici, on a notre équipe de bénévoles qui met du temps depuis à peu près un mois et demi que je fais partie. Et puis beaucoup de travail qui est mis dans les sentiers pour mettre ça beau. Fait que je viens de remarquer un peu. Fait que... Oui, c'est ça avant de faire le fil de mes idées. Fait que déjà là, le bike est plus prime. C'est spécial juste avoir un petit peu moins de travail sur cette bike-là que je connais à peu près par cœur. J'ai tellement de temps de mise sur cette plateforme-là. Ça va même pas donner. Ça fait que... Hey, c'est spécial. Je déteste pas. OK, on va aller sur une Ray Trail. La première que je vais aller vous montrer, ça va être une petite verte pour faire changement de la jolie jaelle. Ça va être le sabot de la Vierge. Une bleue, pardon. Je pense que je vous montre pas beaucoup parce que... C'est quand même assez facile. Mais c'est une belle petite piste de réchauffement. Parfait pour tester le petit Sienzo. Fait que ces drettes-là, avec ces petites bosses-là... On va voir que le bike est quand même très playful. Pas de misère à pomper, pas de misère à jibber le bike dans les airs. C'est sûr que je me rends compte rapidement que le front est plus proche. Même dans une petite piste comme ça... C'est sûr que je prends pas beaucoup de travel. Là, c'est sûr que l'offset est un petit peu long, comme je disais tantôt. J'ai 51 d'offset à la place de 44. Fait que t'es comme pas supposé rouler l'offering avec ça. Fait qu'il va filer un petit peu plus long. Il va filer un peu moins maniable. Mais non, c'est quand même intéressant de rouler comme ça. On va faire au complet... On pourrait faire... Sabot tenu. Je sais pas si cette entrée-là était légit. Là, un des avantages du offset plus court justement, c'est que... Je me rends compte que le devant dérape pas un peu. Aujourd'hui, ça va venir faire. En tout cas, ça jump bien. Ouh! On a l'air de couper. Ha, ha! 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 C'est vraiment intéressant. Là, c'est sûr, je veux pas commencer à jeter la fourche. Tu sais, c'est les setups de mon offering. Fait que j'ai une petite première piste de faite. Là, je fais un petit peu de montée. Euh, pour vrai, c'est fou. Juste comment 10 000 m de travel, ça peut changer en montée. Euh... Pour ceux qui vont dire, « Hey, t'es pas supposé changer ton travel! » Sur le site de Evo, c'est bien dit que tu peux le mettre à 160. Toutes les chiffres sont marqués. Ça fait que... Juste en montée, c'est quand même fou. Euh... Je suis beaucoup plus sur l'avant du vélo. Donc, moins de poids sur le choc arrière. Donc, je m'enfonce moins dans mon travel. Même l'ajustement du dérailleur est différent. Ça paraît con. Mais, hein... Pardon. Moins de poids sur la roue arrière. Je suis moins dans mon sag. Donc, la B-screw est comme pas bien ajustée. Versus mon ajustement de d'habitude. Mais, c'est ça. Fait que je suis plus rapide en montée. Moins tendance à... M'enfoncer dans mon travel, même en avant. Fait que c'est vraiment spécial. Tellement un beau petit centre, le Rockmont. Quand on parle de la vallée Bras du Nord, souvent, c'est Shanahan. Évidemment, dans la vallée. Avec la Godzilla, Neil Nelson. Si vous êtes jamais venus dans le coin. Vous savez, évidemment, qu'il y a deux secteurs ici à la vallée Bras du Nord. Au secteur Rockmont. Juste à côté de l'hôtel-môtel de Rockmont. Ça fait qu'au sommet du mont Laura. Juste ici, la montagne de ski. On va faire une petite rush-mère que ça fait assez longtemps. Là, je me suis mis en mode DH sur le push. Ça fait que non seulement j'ai moins de travel en avant. Mais là, j'ai mon chop qui est ajusté avec un damper beaucoup plus mou. que si j'avais le mode trail. Ça fait que c'est vraiment spécial d'avoir moins de travel en avant qu'en arrière. Évidemment, on n'est pas supposé faire ça. Mais pour les besoins de la cause, on va le faire. Je me rends compte que je suis plus craintif. En général, je roule cette bike-là 170, même 180. Ça fait qu'inconsciemment, on dirait que je ralentis plus. J'ai fait ça dans le sabot tantôt, puis je m'en ai pas rendu compte. J'ai l'impression que je suis plus lent. Je peux me tromper. J'ai vraiment l'impression que je suis plus lent. C'est sûr que le mauvais offset, ça, c'est mortel. Je sens vraiment la roue dératée sur mon bike. Ça, tu veux pas ça. Un petit raccourci. Deuxième petit raccourci. Il y a quand même plu énormément dans les derniers jours. Il y a de l'eau pas mal dedans. Je pensais pas me faire mouiller comme ça. Je suis définitivement plus craintif. Là, c'est sûr, la position est plus vers l'avant. J'ai essayé de compenser avec la hauteur du cockpit que j'ai mis plus haute. Mais je suis définitivement plus à l'avant du bike. Ça fait que je me sens pas autant à l'aise que quand je roule la 170 ou même la 180. Ça fait que ça, c'est un gros point négatif. Ça vient tellement d'enlever de la confiance que t'as. D'avoir premièrement la ZEB en moins, parce que j'ai une Lyric. La Lyric va avoir un petit peu plus de torsion, un petit peu plus de flexion que la ZEB. C'est sûr que ma chaillite de poulet, ça change pas dans la sauce, mais quand même. Quand j'avais fait le switch Lyric à ZEB, j'avais vraiment vu une différence en termes de stiffness. C'est pas que je suis le public type pour l'utiliser à son maximum, mais quand même. Une autre grosse différence, c'est que la Lyric est plus légère. Ou une bonne Lyric plus légère que la ZEB. Ça fait que, pas que le bike feel débalancé, mais le bike feel débalancé. Bien. Alors, on va faire le changement d'habitude. À place de faire certains tableaux, on va aller faire certains au complet. Attention, chip chip. Bien, c'est pas tous les jours que je surs un petit bike comme ça. Wow. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça. Ça fait que l'asservé au complet. Aïe, aïe, aïe. Je ne m'en rappelle plus. Wow. Ça fait qu'elle glissait comme ça, en tout cas. C'est pas le DHR2 en arrière. Je ne m'en rappelle vraiment pas. C'est le genre de trail que j'amenais, ma blonde, quand elle commençait. Ça. Hey, ça cogne plus. Aïe, aïe, aïe. Là, évidemment, le rebond n'est pas parfait. Je me rappelle pourquoi je ne le fais pas souvent. Ça monte quand même un peu. Intéressant. Il faut l'absorber, hein? Il n'y a pas trop trop de landing. Elle est quand même longue. Il y a des petits vibes, le fun, dans cette piste-là. C'est juste que le dénivelé fait qu'on a un petit peu de montée à faire. pour avoir accès à ces petits vibes-là. Je n'ai pas une version revue de cette piste-là. Si on pourrait couper un petit peu les deux petites montées. Maudit, ça ferait une piste, le fun. Ça, oui, ça coupe plus dans les roches. C'était la serveur intégrale. Profitez-en, c'est la dernière fois que vous le voyez. C'est une petite section que j'aime bien ici. C'est une section que j'avais beaucoup remarqué quand j'avais passé de 180 à 170 l'automne passé. Comment j'étais plus rapide. Mais tu sais, là, il me manque mon angle d'attaque que j'étais habitué. Tu sais, d'être un petit peu plus sur les talons. Puis, j'ai comme moins envie de jibber le bike. Puis, c'est fou même, là. J'ai l'impression d'utiliser moins de travel en arrière. Ça paraît bizarre. Tu sais, étant plus à l'avant du bike, encore une fois. Moins de poids sur la Royal, moins de poids sur le chainstay. Ça fait que moins tendance à utiliser le choc autant que je le faisais. Juste à cause du petit 10 degrés, là. 10 degrés, petit millement de différence. Ça fait que c'est toutes des petites affaires qui changent vraiment le comportement du bike. C'est fou. Mais il colle plus. Il colle plus. Il attaque plus. Tu sais, mettons, des petites passes comme ça. Ici, j'ai des petits changements de vitesse. Des petits changements, c'est-à-dire de direction à faire rapide avec la roue avant. Le bike cambre beaucoup plus rapidement. On pourrait en faire une petite dernière. Tu vas-tu faire une petite packet rocket. Juste pour dire. Pomp. 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 Avec la roche. Avec la roche. Oh, oh. Ok, c'est définitivement plus vite. Il faut que je revasse mon érigation. Ah non. Je pensais que c'était bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est fini? On voit le top. C'est gros. Il faut qu'on le jump. Il n'y a pas qu'un point c'est légit de faire ça, mais bon. Fait que tu sais, mettons que l'offset ne serait pas un problème. Quelqu'un, je ne sais pas, qui fait de la grisante au Mont-Saint-Anne, de la baptême, je pourrais comprendre le setup. Mais, à part pour faire de la flow trail, c'est sûr que ça a beaucoup de désavantages de baiser le travel en avant. Beaucoup, beaucoup. Aux des vaches qui ont sorti, il va falloir passer ici. Aïe aïe aïe. Bon, je crois que ça va être le fin. Alors, on va enlever ça. Alors, rouler son bike à 160 à la place de 170, est-ce que c'est une bonne idée? Je vais probablement remettre ma zèbre tout de suite en arrivant à la maison. Non, mine de rien. Non, je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime presque pas ça pour vrai. Écoutez, ça a quelques avantages. Oui, le bike est plus stif, le bike est un peu plus rapide, plus efficace en montée. Mais le nombre de désavantages qu'on a d'avoir moins de travel en avant, moi, ça ne le fait pas. Pour un bike que je connais énormément, que j'ai roulé depuis plusieurs années, c'est tellement un gros désavantage de perdre son travel en avant. Surtout, je l'ai roulé à 170, je l'ai roulé à 180, pas mal aussi. Fait que dites, non, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Souvent, je vous dis, wow, pour bien des affaires, puis je suis vraiment hyped pour bien des trucs que je vous montre. Ça, ça ne le fait pas. Fait que j'en remercie de très tain d'arriver à la maison. Merci d'avoir écouté. Si vous avez été divertis, peut-être un petit thumbs up pour vos vidéos, peut-être même vous abonner pour plus d'épisodes de Freeride Québec. Merci.